Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers frères, nous nous retrouvons aujourd'hui encore dans le Cénacle. Le Cénacle qui a connu l'institution déjà de deux sacrements, le Sacrement de l'Ordre et le Sacrement de l'Eucharistie, le Jeudi Saint. Ce Cénacle qui va bientôt connaître l'institution d'un autre sacrement, la Confirmation, au moment de la Pentecôte. Et aujourd'hui, c'est l'institution, toujours au Cénacle, du Sacrement de la Pénitence, le Sacrement qui remet les péchés, ce grand Sacrement de la Miséricorde du Bon Dieu. Et dans ce Cénacle, notre Seigneur va donc donner ce pouvoir à ses apôtres, un pouvoir qui leur avait d'ailleurs déjà été promis. Quelque temps auparavant, notre Seigneur avait dit à ses apôtres, en vérité, je vous le dis, alors quand il commence comme cela, c'est pour dire attention, il s'agit de quelque chose de particulièrement important. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et aujourd'hui, cette promesse est réalisée, il donne à ses apôtres ce pouvoir de lier et de délier, c'est-à-dire d'absoudre ou de ne pas absoudre les péchés. Ce pouvoir d'absoudre et de ne pas absoudre les péchés est un pouvoir qui est proprement divin. Pour pardonner, il faut avoir été offensé. Pardonner, c'est accorder son pardon à quelqu'un qui nous a offensés, ne plus en tenir rigueur. Pour qu'il y ait un pardon, cela suppose qu'il y ait une offense et qu'il y ait donc deux personnes. Une personne qui a offensé une autre personne. Et celui qui peut pardonner, c'est celui qui a été offensé. Lorsque l'on voit quelqu'un qui dit « je te pardonne », eh bien on peut supposer à juste titre qu'il pardonne à quelqu'un qui lui a fait du mal et que c'est lui qui a été offensé. Or, celui qui est offensé dans le péché, c'est le bon Dieu. Et celui qui l'a offensé, c'est l'homme. Il ne s'agit pas simplement d'une offense entre une créature et une autre, entre un homme et un autre et son semblable, mais il s'agit d'un homme, d'une créature qui a offensé son créateur. Et celui qui peut pardonner, celui seul qui peut pardonner, c'est le bon Dieu. Et c'est ce qu'avaient parfaitement compris les personnes qui avaient assisté à une guérison, la guérison du paralytique. C'était à Capharnaüm. Il y avait un paralytique qui ne pouvait absolument pas bouger. Et ses amis ont décidé de le porter jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, qui était dans une maison. Or, comme il y avait beaucoup de monde dans cette maison, ils ont pris le parti de le faire passer par le toit. Ils sont montés sur le toit qui est plat et ils l'ont descendu par quatre cordes devant notre Seigneur, ayant écarté les tuiles du toit pour que notre Seigneur puisse le voir devant lui. Et tous les assistants qui étaient dans la maison ont eu cette surprise de voir la toiture défaite et ce paralytique descendu dans la maison. Et notre Seigneur, au lieu de guérir le corps tout d'abord de cet homme, va commencer par guérir la cause de sa paralysie, c'est-à-dire le péché, en l'occurrence. Et il dit « Mon fils aie confiance, tes péchés sont pardonnés ». Or, les assistants qui étaient là sont stupéfaits. Et il y avait des scribes et des pharisiens, eux sont scandalisés. Et ils se disent l'un à l'autre « Dieu seul peut pardonner les péchés ». Et ils ont parfaitement raison. « Dieu seul peut pardonner les péchés ». Qui est donc cet homme ? Et ils ont conclu « Il blasphème ». Donc ils ont parfaitement compris que Dieu seul peut pardonner les péchés, mais il suffisait un paramètre qui leur échappait, c'est que notre Seigneur est Dieu, donc il peut pardonner les péchés. Et ils ont conclu hâtivement que cet homme blasphème. Notre Seigneur leur dit « Quel est le plus facile ? » « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». C'est évident que c'est plus facile de dire « Tes péchés sont pardonnés ». Ça ne se voit pas, on ne voit pas l'effet de cette parole. Par contre, dire « Lève-toi et marche », là on voit tout de suite si ça fonctionne ou pas. Alors notre Seigneur dit à ce paralytique, « Pour que tous sachent que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, donc il est Dieu, prends ton grabat, dit-il au paralytique, lève-toi et marche. » Et effectivement, le paralytique est guéri, il prend son lit et il sort de la maison en marchant. C'est donc pour prouver que notre Seigneur est Dieu, puisqu'il peut pardonner les péchés, c'est donc qu'il est Dieu. Et ici, notre Seigneur aujourd'hui, dans ce cénacle avec les apôtres, saint Thomas n'est pas là. Saint Thomas est parti, il recevra ce pouvoir en revenant. Mais on peut le supposer. Et donc ce sont les apôtres qui sont là qui vont recevoir ce pouvoir, avec des paroles que vous avez entendues à l'instant, ces paroles qui sont reproduites le jour de l'ordination sacerdotale. Encore aujourd'hui, lorsque le prêtre est ordonné prêtre, au moment de l'ordination sacerdotale, il a encore la chasuble pliée derrière lui. Et l'évêque lui donne les mêmes paroles que nous avons entendues dans l'évangile. « Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Et à ce moment-là, on déplie la chasuble derrière le prêtre pour manifester qu'il a effectivement le pouvoir sacerdotal complet. Et saint Grégoire le Grand nous explique ce beau pouvoir de la miséricorde du bon Dieu, un pouvoir qui est extraordinaire. Les évêques qui sont appelés au gouvernement de l'Église tiennent maintenant leur place et ont aussi le pouvoir de lier et de délier. C'est un grand honneur, c'est un grand honneur, nous dit saint Grégoire, mais en même temps un bien lourd fardeau. Car quelle charge plus pénible pour celui qui ne sait tenir les rênes de sa propre vie que de prendre en main la direction de la vie des autres. C'est un lourd fardeau, nous dit saint Grégoire. En effet, il ne s'agit pas simplement de se conduire soi-même, mais par ce sacrement de la miséricorde, de conduire, de diriger les autres. Quel est ce pouvoir de lier et de délier ? Ce n'est pas un pouvoir arbitraire. Le prêtre n'a pas la faculté de lier ou de délier, d'absoudre ou de refuser l'absolution à son gré, mais par jugement. Et c'est pourquoi on parle du tribunal de la pénitence. Parce que le prêtre doit juger de l'état de l'âme pour donner le conseil qui convient, pour absoudre ou ne pas absoudre. Dans certains cas, le prêtre a le devoir de ne pas absoudre. Combien il est important, chers fidèles, de prier pour le prêtre qui vous confesse. Si vous trouvez le temps long, en attendant que votre tour passe, et bien prier pour que le prêtre qui va entendre votre confession puisse vous guider convenablement. Priez pour les prêtres qui vous font du bien. Et saint Jean Chrysostome, toujours sur ce sujet de ce ministère sacerdotal qui est extraordinaire, saint Jean Chrysostome nous dit que le prêtre qui se contente de bien régler sa vie personnelle, c'est déjà bien, un prêtre qui essaye d'être un saint, qui se contente de bien régler sa vie personnelle, mais ne prend pas un soin vigilant de la vie des autres, c'est-à-dire ne s'occupe pas de l'âme des autres, ce prêtre est condamné au feu de l'enfer avec les impies. Un prêtre qui ne s'occuperait pas convenablement de l'âme des autres, qui ne serait pas suffisamment disponible pour entendre les confessions, serait condamné au feu de l'enfer avec les impies. Et saint Jean Chrysostome s'adresse aux fidèles, donc il s'adresse aussi à vous, à nous, en considérant la grandeur du danger auquel les prêtres sont exposés, ayez donc pour eux beaucoup de bienveillance et d'égard. Quand même, ils ne seraient pas de conditions très élevées. Comme c'est beau, cette recommandation qu'il fait à ses fidèles. Ayez pour vos prêtres beaucoup de considération et d'égard. Car il n'est pas juste qu'ils soient jugés sévèrement par ceux qui sont soumis à leur pouvoir. Et saint Jean Chrysostome continue aussi en nous rassurant sur la puissance du sacrement. Comme vous le savez, le sacrement que l'on reçoit ne dépend pas de la sainteté du prêtre. C'est-à-dire que si l'on se confesse à un prêtre médiocre, un vrai prêtre qui donne la vraie absolution, ou bien à un saint, comme au saint curé d'Ars, on reçoit le même pardon. C'est la même grâce qui vient. C'est exactement la même chose. Pour tous les sacrements, c'est la même chose. On dit que le sacrement agit ex opere operato. Et c'est ce que nous dit saint Jean Chrysostome. Quand même la vie du prêtre serait souverainement coupable, vous n'avez aucune crainte, aucun dommage à crainte dans la distribution des grâces dont ils sont les dispensateurs. Car dans les dons qui viennent de Dieu, ce n'est pas le prêtre, ni même un ange ou un archange qui peuvent agir. C'est Dieu. C'est Dieu qui donne sa grâce. Le prêtre ne fait que prêter sa langue et sa main. Il n'eût été pas juste, en effet, que par la suite de la conduite criminelle des ministres de Dieu, les sacrements de notre salut perdissent de leur efficacité pour ceux qui ont embrassé la foi. Donc nous avons la même grâce, quel que soit le prêtre qui nous donne ce sacrement. Eh bien, chers frères, en considérant cette grâce extraordinaire du pardon du bon Dieu, remercions-le. N'oublions pas de faire une action de grâce après les sacrements reçus. Bien sûr, on le fait après la communion. C'est même partie de la messe. Mais n'oublions pas de le faire après la confession. Remercions le bon Dieu de nous avoir donné ce sacrement de la miséricorde qui nous donne le pardon de Dieu avec tant de sécurité pour le bien de nos âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.